Le voile c'est un rappel constant de l'islam. Quand tu mets le voile, tu te rappelles constamment que tu es musulmane et que les gens te perçoivent comme musulmane. Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et ce sujet c'est le voile islamique. Et on va commencer par un disclaimer. Il faut savoir que le voile du voile est obligatoire pour la femme musulmane à partir du moment où elle a ses menstrues. Et ça a été prouvé par le Coran et des hadiths. Du coup, sur ça, il n'y a pas de dos. Mais après, on ne va pas nier que le port du voile n'est pas évident pour les femmes musulmanes. Et étant donné que dans cette société dans laquelle on vit, le paraître n'importe sur l'être. Et ça peut limiter tes opportunités de travail, ta carrière, tes ambitions. Ça peut être un frein pour plein de choses en apparence. Et du coup, je comprends que beaucoup d'entre nous aient du mal à le mettre ou hésitent à le mettre. Il faut savoir que moi, personnellement, ça va faire un an que je suis allée. Inchallah, le 24 décembre 2023, ça va faire un an. Et j'ai longtemps hésité avant de le mettre. Du coup, c'est le moment de vous raconter ma hijab story. Alors, il faut savoir que moi, j'ai pensé à mettre le hijab à mes 10 ans, à mes 16, 17 ans, on va dire. Et je voulais le mettre avant d'aller à la fac en France pour ma licence. Mais j'ai beaucoup hésité. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je m'habillais modeste et que j'essayais de sortir le plus possible avec le voile pour m'habituer. Mais j'ai tenu, j'ai tenu, j'ai tenu jusqu'à été 2019. And then, j'ai abandonné et j'ai commencé à m'habiller comme je voulais. Mais même quand je m'habillais comme je voulais, il y avait toujours une voix dans ma tête qui me disait, Cathy, le voile, Cathy, mets le voile, Cathy, mets le voile. Et je ne pouvais pas ignorer cette voix. Surtout qu'au cours des années, elle était encore de plus en plus persistante. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que l'année dernière, et surtout septembre 2022, j'ai décidé d'arrêter, déjà de faire des mèches, des tresses. J'avais arrêté, ça a été ma dernière coiffure, alhamdoulilah. Mais en même temps, j'étais quand même tourmentée parce que je savais que je voulais le mettre, mais en même temps, j'avais peur de le mettre et tout. Je n'avais pas peur dans le sens où je craignais les opportunités de travail pour l'école et tout ça, mais j'avais peur dans le sens que j'avais peur de le mettre sur un coup de tête et après l'enlever et le regretter et ne pas maintenir ma promesse, genre ça aurait été trop dur pour moi. Et du coup, ce que je faisais, c'est que oui, j'avais arrêté les tresses, mais du coup, j'avais des snaps de moi à l'époque où dans un snap, je suis là avec des perruques, je faisais mes meilleurs playback et dans l'autre, je suis en train d'essayer des voiles pour m'habituer. Et au bout d'un moment, j'ai juste, je me suis levée, j'ai pris état rajout et j'ai demandé à Allah de me faciliter. Et alhamdoulilah, un beau jour, même pas un beau jour, c'est un jour très précis. Le 24 décembre 2022, j'ai décidé de le mettre. Et alhamdoulilah, depuis, je ne l'ai pas enlevé. Et bon, on va parler des changements que ça a eu dans ma vie. Et déjà, je tiens à m'excuser maintenant, parce que je sais que je parle rapidement et j'essaye vraiment de ralentir, mais j'ai du mal à parler lentement et à bien articuler. Mais j'espère que quand même, vous aurez, le message passera et que vous me comprenez, ok? Parce que ça fait la cinquième, sixième ou même dixième fois que je refais cette vidéo et j'en peux plus, genre, j'arrive pas à parler plus lentement. Je ferme ma bouche et je passe à un point. Alors, les changements que le voile a porté dans ma vie, ils sont nombreux. Déjà, ça m'a permis de me rapprocher d'Allah et de m'enlever cette honte que je ressentais, honte dans le sens où je savais que je déshoussiais à mon créateur à chaque fois où je ne mettais pas le voile. Et déjà, ça, c'est un poids qui était très lourd en moi et que, alhamdoulilah, vraiment pour ça. Le voile, c'est un rappel constant de l'islam. Quand tu mets le voile, tu te rappelles constamment que tu es musulmane et que les gens te perçoivent comme musulmane. Du coup, ça te pousse à faire attention à ton caractère, à tes actes, à tes mots, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en public. Et aussi, ça t'empêche d'aller dans certains endroits où, évidemment, tu vas pas aller en porte tenue avec un voile, etc. Et du coup, moi, je trouve que ça, c'est un bel aspect, c'est beau et ça te rapproche d'Allah. Et aussi, en tout cas pour moi personnellement, ça m'a permis de ne plus me concentrer sur mon aspect physique. Parce qu'avant, oui, j'ai toujours le même physique, mais on voyait mon corps. Et on me complimentait par rapport à ça. Et mon estime, elle se basait aussi sur ça. Et maintenant, c'est plus le cas parce que je ne montre plus ce que je montre avant. J'ai lu à prendre ma vie d'une façon différente. Et ce qu'on voit, c'est juste mon visage. Et du coup, ça m'a permis de ne plus avoir cette attention négative de la part des garçons, selon moi, parce que je ne la considérais pas forcément positive. Et de ne pas baser ma self-esteem, ma confiance en moi, sur mes atouts physiques seulement. Et du coup, sur ce côté-là, voilà. Et du coup, ça m'a permis de me rapprocher d'Allah. Je suis devenue plus modeste, je fais plus attention à mon comportement. Il y a beaucoup de péchés que j'ai arrêtés à l'âme de l'âme depuis que je l'ai mis. Et ça, je trouve que ça vaut tout l'or du monde, sincèrement. Et des fois, je suis là, je m'assois, je pense, et je me dis, mais pourquoi j'ai hésité autant ? Pourquoi je ne l'ai pas mis avant ? Et je suis contente parce que ça, ça va être la phrase d'accroche de ma vidéo. Et du coup, à l'âme de l'âme, je suis contente de l'avoir mis. Et après, que Dieu m'en garde, pas à aucun moment, j'ai pensé, oui, je vais enlever mon voile, ou oui, j'en ai marre, ou oui, je suis moins belle avec. Non, j'ai dû m'habiter à le mettre, j'ai dû apprendre plein de techniques, le style qui me va, la matière des jambes, j'ai dû apprendre plein de choses, mais simplement, je me trouve belle avec, je suis en paix avec, et je sais que je peux toujours m'améliorer, et inshallah, j'essaierai de m'améliorer, mais je ne regrette pas du tout de l'avoir mis. Et si vous pensez à le mettre, ou même si vous n'y pensez pas, mais vous êtes juste des femmes musulmans, je vous conseille de le mettre, parce que cette douille n'en vaut pas la peine. Sincèrement, c'est juste temporaire, et tout ce que tu fais pour l'amour d'Allah, tout sera récompensé. Et si vous avez peur de oui, oui, mais si je vous mets le voile, ça va limiter mes opportunités de travail, comment les garçons vont me percevoir. Juste vous pensez à tous les effets et les impacts que ça peut avoir sur votre vie. Dites-vous que déjà, tout vient de Allah, que tout ce que vous avez ou que vous n'avez pas, ça a été écrit par Allah des années et des années avant votre naissance, et que tout ce qui est pour vous, sera pour vous, et tout ce qui doit vous manquer, vous manquera. Vous n'y pouvez rien. Et que vaut mieux faire recevoir même votre baraka, en obéissant à Allah, que la recevoir en désobéissant à Allah. Genre, peu importe ce que vous faites dans la vie, réalisez qu'Allah doit être toujours votre priorité, et que vous devez tout le temps vous rappeler de lui. Vraiment. Parce que je sais qu'on est content, on se perd dans cette dunya, et qu'on la prend pour acquis, mais au fait, ici, ce n'est pas notre destination finale. Et rien ne vaut... Je me suis bloquée. Rien ne vaut de perdre votre akhira, donc la vie de l'au-delà, pour cette dunya. Vraiment, ça ne vaut pas la peine du tout. Et après, je sais que... Je vous conseille de ne pas être dur envers vous, dans le sens que être voilé, ça ne te rend pas parfaite. Être voilé, ça ne veut pas dire que ta foi, elle va être forte tout le temps. Être voilé, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas quand même dépêcher. Non, ce n'est pas vrai. Mais il faut t'accrocher, il ne faut pas écouter les gens. Donc, si les gens vous disent, « Ah oui, mais toi, tu dois aller maintenant, tu es voilé maintenant, mais avant, tu faisais ça, ou bien tu es voilé, mais tu fais ça, ne les écoutez pas, parce que votre voile, vous le mettez pour vous, et vous le mettez pour Allah, et vous ne le mettez pas pour les autres. Et que le jour du jour du mois dernier, dans votre tome, ça va être vous, et vous-même, il n'y aura pas tous ces gens qui vous critiquent. Et oui, en mettant le voile, vous pouvez toujours vous améliorer. Moi, je mets le voile, mais je sais que j'ai plein de choses à améliorer, je sais que je peux être plus modeste, que je peux le maquiller moins. Tu peux toujours t'améliorer, tu peux toujours aller de l'avant, tu peux toujours te rapprocher de Dieu, et augmenter des bonnes actions. Et voilà, moi, sincèrement, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je pensais qu'il allait être beaucoup plus longue, mais non, au fait. Et c'est juste mon conseil final, les filles des sœurs, mes sœurs en islam, c'est que si vous voulez vous voir, faites-le, faites-le pour le mour d'Allah, vous ne le regretterez pas, et que c'est juste le meilleur choix à faire. Et voilà, c'est tout. Bisous! Est-ce que vous m'entendez là? Tu m'entends, tu m'entends, tu m'entends, tu m'entends, tu m'entends, tu m'entends?